L'église de la petite ville de Tryon en Caroline du Nord où elle est née en 1933. Fier à juste titre, ses parents ouvriers se sont installés au premier rang pour écouter leurs filles. Ils ont sept autres enfants. Mais on les a fait déménager vers le fond pour laisser la place à des Blancs. Cet événement est fondateur. La petite Ionis en conçoit une rage sourde qui la fera monter au créneau lors de la lutte pour les droits civiques et qui la laissera révolter à jamais. Ce jour-là, elle refuse de jouer tant qu'on n'a pas réintégré ses géniteurs à leur juste place. Et jamais plus elle ne se laissera faire, même si la vie ne lui sera pas toujours douce. A 8 ans, elle découvre le piano à l'église. Puis, prenant des leçons, elle étudie sérieusement et à 17 ans, elle s'installe à Philadelphie où elle donne des cours de piano et accompagne des chanteurs pour financer ses études de musicienne classique à la prestigieuse Julliard School of Music de New York. Mais quand on est noir, elle s'en rend bien compte, la tâche est plus difficile encore. Même si sa vie ne fut pas un conte de fées, cette petite fille qui se rêvait en première pianiste classique noire est bien devenue une vieille dame honorée et applaudie avant de s'éteindre à l'âge de 70 ans dans le sud de la France, en 2003, plongée dans la solitude, rongée par un cancer et des troubles mentaux résumés par un diagnostic de bipolarité. C'est à Atlantic City où elle auditionne pour jouer dans un restaurant que le patron lui suggère fortement, si elle veut la place, de chanter en même temps qu'elle joue. Nous sommes en 1954 et pour que sa mère, fervente méthodiste, ignore qu'elle joue la musique du diable, elle se choisit un pseudonyme, Nina, qui veut dire petite fille en espagnol, et Simone, en hommage à l'actrice française de Casque d'or. Dans ce bar, elle joue du jazz, du blues et un peu de classique et se forge petit à petit à un réseau de spectateurs qui la suivent de club en club. C'est en 1958 qu'elle enregistre son premier disque, Little Girl Blue, dont le bon accueil lui permet de signer avec le petit label Bethlehem Records. De ce disque, nous allons écouter plusieurs morceaux, dont le premier est I Love You, Porgy, qui est une balade tirée de l'opéra de George Gershwin, Porgy and Beth. Jouer dans le pur style jazz de l'époque, très épuré, une voix chaude mais claire, avec un arrangement un peu particulier. Elle commence par le refrain, avant de faire un petit chorus, une improvisation qui paraphrase sur la mélodie, et ensuite arrive le couplet au piano seul, puis elle reprend le refrain pour terminer le morceau. I Love You, Porgy, Don't let them take me Don't let him handle me And drive me mad If you can keep me I wanna stay With you forever And I'll be glad Yes, I Love You, Porgy Yes, I love you, Porgy Don't let him take me Don't let him handle me With his hot hands If you can keep me If you can keep me I want to stay here With you forever I've got my man life And then And now I love you I love you Musique I want to stay here With you forever I've got my man Someday I know he's coming To call me He's going to handle me And hold me sure It's going to be Like dying Poggy When he calls me But when he calls I know I'll have to go I love you Poggy Don't let him take me Honey don't let him handle me And drive me back If you can keep me I want to stay here With you forever I've got my man C'est également sur ce disque que figure ce titre qui s'appelle My Baby Just Care For Me Cette suite d'accords, cette descente harmonique est un coup de génie car c'est ce qui identifie immédiatement le morceau My Baby Just Care For Shows My Baby Don't Care For Clothes My Baby Don't Care For Clothes My Baby Just Cares For Me My Baby Don't Care For Me Sous-titrage ST' 501 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 A l'époque, elle ne connaît pas grand chose aux affaires, est totalement inexpérimentée et elle en cède tous les droits à son label en échange de 3000 dollars. Le titre sera redécouvert en 1987 par l'intermédiaire d'un spot publicitaire pour le parfum d'une grande marque, soit près de 30 ans après son enregistrement. Perte des droits, perte des droits 1 million de dollars. Le troisième morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, qui est toujours tiré de cet album Little Girl Blue, sorti en 1958, est une composition de Duke Ellington qui s'appelle Mood Indigo. Elle place Nina Simone au rang des musiciennes complètement de jazz. Et on est dans le son de ces années-là. Elle démarre le morceau par une improvisation sur les accords qui laissent dans le doute. On ne reconnaît pas tout de suite quel est ce morceau. Puis vient une deuxième grille en contrepoint, suivie du thème chanté à la manière d'un cuivre. A noter la présence du silence du piano qui est une marque d'une certaine esthétique du jazz de l'époque, comme chez Miles Davis ou Ahmad Jamal. Puis à nouveau, un chorus qui cette fois laisse sortir une énergie rythmique qui va venir poser un cadre pour la reprise du dernier thème. C'est vraiment la grande classe. 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 C'est vraiment la grande classe.